les globistes salam alaikum bonjour à tous les pays francophones je suis très très calme aujourd'hui je me sens super bien l'alhamdoulilah comme on dit et c'est le ramadan 2017 parce que il y a bien des personnes qui vont peut-être cliquer sur cette vidéo inchallah dans trois ans quatre ans si on est toujours ici ils vont se dire 2017 ça va pas dans la tête 2017 ramadan bien sûr je me sens super bien le calme le bonheur vous êtes vraiment vraiment content pour les gens qui ne font pas le ramadan je suis pas super excité en train de boire le café comme pas possible pour devenir faux de commencer à vraiment péter les plans et c'est pour ça que durant le ramadan il ya la paix partout super vidéo que je vais faire aujourd'hui en deux parties je vais commencer à faire les parties et les vidéos moins longues je vais faire le camp je vais pas arrêter de faire le camp parce que c'est moi et aujourd'hui je vais parler des des mouvements articulaires poli articulaire pardon par rapport aux mouvements d'isolation parce que malgré qu'il ya beaucoup de vidéos partout sur youtube j'ai vu quelques vidéos mais vraiment ils rentrent pas dans les détails où j'explique exactement la différence entre un mouvement poli articulaire et un mouvement d'isolation la différence et les gens la plupart dans les gyms ils sont tout le temps tout le temps perdu ils savent pas quel exercice quel mouvement utiliser lequel c'est pour les articulaires lequel c'est un mouvement d'isolation donc je vais vraiment vraiment vous donner la différence lesquels et on va créer une histoire j'adore raconter les histoires comme vous savez la vidéo elle va avoir deux parties la première partie on va parler et expliquer les mouvements plus articulaires les mouvements d'isolation et la deuxième partie on va la rendre encore plus intéressante les bénéfices la différence les bienfaits et les erreurs des deux exercices et pourquoi il se rejoint ensemble ils ont une histoire d'amour ensemble qui va durer et rendre service tout le temps pour le monde de la musculation donc je reviens première partie si c'est les les mouvements pour les articulaires ici c'est les mouvements d'isolation c'est quoi un mouvement pour les articulaires mouvoir articulaires bien sûr est cible plus deux parties du corps et engage plus vos articulations d'où le nom polyarticulaires mes chers gloubi c'est à dire le squat c'est un mouvement pour les articulaires le développer coucher c'est un mouvement pour les articulaires comme part de mouvement this is how we say shit here je pète les plans non c'est le rabat donc il faut que je me calme poly articulaires développer et paul c'est un mouvement poly articulaires donc si on prend l'exemple du squat j'ai de l'énergie en ce moment venu me parler à midi faut que je dorme et le 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 squat il engage plus de partie du corps c'est aussi vous faites le squat qu'est ce que vous allez engager quadriceps lichot mollet oblique serratus tout ça va être engagé même votre dos lorsque vous descendez le dos va aussi supporter les la charge d'où plus d'articulations vont être engagés durant l'exercice tout le nom pour les articulaires la deuxième chose des pauliers des mouvements pour les articulaires implique les mouvements basiques et fonctionnels de votre corps c'est à dire si vous faites une action comme vous c'est quelque chose ça se développer pour si vous tirez quelque chose c'est un rowing avec la barre nécessite un effort coordonné de plusieurs groupes musculaires ensemble ils font tous arriver pour faire le mouvement d'où vous avez plus de force et vous avez plus de croissance musculaire lorsque vous faites ça quatrième chose c'était un mouvement très très fonctionnel mes chers globistes maintenant les exercices d'isolation cible un groupe musculaire spécifique isole isole it's one joint movement c'est à dire vous allez juste utiliser une articulation au lieu de plusieurs articulations la deuxième des choses dans l'exercice d'isolation localise plus le mouvement de la partie du corps que vous allez cibler mes chers globistes troisième chose augmente le volume des séances d'entraînement c'est à dire quoi plus d'hypertrophie musculaire ben ben ça veut dire que quoi le mouvement d'isolation participe dans la croissance musculaire c'est ça la chose dont on va parler dans la prochaine vidéo c'est à dire la partie 2 les exercices d'isolation bien sûr si vous voulez savoir lesquels coeur l'altère tirage poulie coeur avec les câbles innovation latérale etc etc maintenant qu'adour qu'adour il rencontre julien julien tout le temps en train de faire deux mouvements pour les articulaires il fait sa séance en 20 minutes qu'adour cette oui mouvement d'isolation qu'adour décide de déménager il invite julien le rejoindre pour l'aider qu'adour se fout tout le temps de la gueule de julien lorsqu'il fait ses mouvements polyarticulaires et pas juste 20 minutes à 25 minutes dans la salle et que d'autres passent une heure deux heures à s'entraîner en train de faire cet exercice d'isolation dites moi au dessous de la vidéo lequel est plus fort et lequel va plus tenir durant la séance de déménagement laisser le commentaire et on reviendra dans la partie 2 avec plus deux informations pour la différence entre les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation ça c'est les gens qui font le ramadan bien sûr